Alors, ce n'est pas une conférence au cours de laquelle nous vous montrerons des photos. Vous savez tous très bien à quoi peut ressembler une adolescente des années. Un visage tuméfié ou un enfant traumatisé. Dans la première partie, je ferai un petit rappel des violences, en particulier faites aux femmes, des violences sexistes, et un bilan. Puis vous entendrez parler de situations que nous avons rencontrées, Jérôme et moi, au cours de notre exercice. Ce sera des exemples pour illustrer le propos. Dans la deuxième partie, nous parlerons du dépistage des victimes. Par nous tous, vous, et nous les professionnels. Puis en troisième partie, une note d'espoir avec la prévention et l'éducation qui pourraient permettre d'éviter tous ces problèmes. Rappelons que les violences de genre sont toujours volontaires. Et précisons de quoi on parle. C'est un viol, toute pénétration sexuelle non voulue, que l'on fait subir ou que l'on tente de faire subir avec violence, menaces, contraintes ou surprises. Elles peuvent être vaginales, orales ou anales, avec le sexe, les doigts ou un objet. C'est un harcèlement sexuel, imposé de façon répétée des propos et des comportements qui sont sexuels et qui portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant, ou qui crée une situation intimidante, hostile ou offensante. C'est un inceste. Toutes les atteintes, agressions sexuelles commises par un membre de la famille. La loi considère que c'est une des situations les plus graves de violences sexuelles. La loi parle de circonstances agravantes. C'est un mariage forcé lorsque la famille fait pression et oblige à une union, qu'elle soit civile, religieuse ou coutumière. Le mariage forcé est une atteinte aux droits humains fondamentaux. Toute personne a le droit de choisir son époux ou son épouse. C'est une mutilation sexuelle. La mutilation d'une partie des organes génitaux féminins, l'excision, l'infibulation. C'est de l'exploitation sexuelle, faire faire des choses sexuelles à une personne contre de l'argent ou des avantages. La prostitution, la pornographie. Toutes les violences sont des violences. Il n'y a pas de gradation. Il n'y a pas de plus grave ou de moins grave. Alors je suis désolée parce qu'on n'a pas de vidéoprojecteur et donc je vous ai fait une petite image de l'iceberg de la violence sexiste. En fait, on ne voit souvent que la partie immergée de l'iceberg. La partie qu'on voit, c'est le meurtre, l'agression physique, le viol, l'abus sexuel. C'est lorsqu'on menace, lorsqu'on crie, lorsqu'on insulte. Mais tout ce qui est invisible, c'est l'humiliation, la dévalorisation, c'est ignorer la personne, la mépriser, faire du chantage émotionnel, la culpabiliser. C'est l'humour sexiste, c'est le contrôle, c'est l'invisibilisation, c'est la langue sexiste, la dépréciation et le machisme ordinaire. Je vous fais passer, comme ça vous pourrez le regarder plus en détail. Et bien sûr, en plus des violences sexuelles, il y a des conséquences physiques, les coups, les blessures, les brûlures, la séquestration, le tentatif de meurtre, les conséquences psychologiques avec l'humiliation, le dénigrement, l'effroi, la crainte des représailles, la honte, le sentiment de dégradation du corps, la dévalorisation. Les conséquences sociales. Comment dénoncer, à qui ? Comment accepter le regard des autres, de son partenaire, de son mari, de ses enfants ? Supporter le repli sur soi, la crainte de sortir, mais aussi la réduction de la durée de la vie. On considère que les personnes agressées ont une à quatre années de moins en vie, en bonne santé. Les conséquences économiques, dont on ne parle jamais. 3,6 milliards d'euros par an, c'est le coût des violences faites aux femmes en termes d'aide sociale, de soins et de capacité de production. Dont 280 millions d'euros de frais médicaux divers. Je vous montre une autre image, qui est le cycle de la violence. Alors, dans ce cycle de la violence, on voit que c'est un cercle vicieux, en fait. Premier événement, la tension, la mise en tension. Un silence, une boudrie, des gestes brusques, des regards noirs, des intimidations, la mauvaise humeur et l'irritabilité. Ça, c'est du côté de l'auteur. La victime se dit, il va se passer quelque chose, je me sens mal à l'aise, j'ai peur. L'auteur commence à être violent verbalement, puis violent sexuellement, puis physiquement, psychologiquement. C'est la crise. La victime a honte. Je me sens humiliée, je suis en colère. Je suis triste. Arrive la justification. L'auteur rejette la faute sur l'autre, sur la victime. Il minimise ou il nie ce qui s'est passé. Il trouve des justifications extérieures. La victime rationalise. Je comprends ses excuses. Je me sens responsable. Ma colère disparaît. Je me focalise sans mes émotions. Je doute de mes perceptions. Je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé, en fait. Arrive la lune de miel. Ah, je te promets tout. On va oublier ça. Et l'auteur est au petit soin. Il fait tout pour se faire pardonner. Il fait des cadeaux, des relations sexuelles, tendres. La victime veut donner sa chance à l'auteur. Il faut que je l'aide à changer. Ses promesses me touchent. Ça ne dure pas. La tension revient. Pourquoi ce mécanisme est-il aussi efficace ? Pourquoi madame ne peut pas réagir lorsque ces violences surgissent ? Les raisons sont multifactorielles et propres à chaque personne. Et pourtant, il y a plusieurs explications communes à la majorité des situations. On va prendre une explication de façon arbitraire. Les stéréotypes de genre favorisent les violences conjugales. Dans l'espace public et dans la représentation publique, il y a une prérogative au masculin. D'ailleurs, c'est toi le chef aujourd'hui. Mais dans l'espace privé, donc dans la cellule familiale, il y a une prérogative au féminin. Ce sont des notions inscrites depuis l'enfance. Madame constate que sa cellule familiale explose. Elle a grandi avec l'idée qu'elle aurait la responsabilité de cette cellule familiale. Mécaniquement, cela entraîne la question « qu'est-ce que j'ai raté ? » Madame va donc chercher ce qu'elle peut modifier dans son comportement pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus. La manipulation entre les deux individus va venir et ensuite installer un transfert de culpabilité. En parler à un tiers dans son environnement personnel, auprès du personnel médical ou du milieu médico-social, relève de la trahison de la notion du secret familial. Les sphères privées et publiques devraient être étanches. Il va falloir assumer cette trahison supposée. Il va falloir supporter le regard du public sur son espace privé. La démarche d'interpeller la force publique par un dépôt du plan est un pas difficile à franchir. En France, nous avons des droits contre les violences volontaires. Le droit de dire non, le droit de nous défendre, le droit de nous dénoncer, le droit d'être protégé, le droit d'être aidé, le droit de recevoir des soins adaptés, le droit d'obtenir justice et réparation. Il y a l'urgence car le bilan, c'est 94 000 femmes victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. C'est un viol toutes les 6 minutes. 7% des femmes seront victimes de viols au cours de leur vie. Mais aussi 160 000 enfants victimes d'agressions sexuelles chaque année. 125 000 femmes adultes vivant en France ont subi des mutilations sexuelles. 213 000 femmes sont victimes de violences physiques et sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint et 303 000 femmes sont victimes de violences intrafamiliales qui ont mis dans le cas, harcèlement et insultes. 143 000 enfants vivent dans une famille où une femme a déclaré être victime de violences sexuelles et ou physiques de la part de son compagnon. Au cours de leur vie, 46% de femmes subiront des violences. 30% des cas de violences conjugales débutent lors de la première grossesse et 69% des femmes enceintes soumises à de la violence disent que cela a augmenté avec la grossesse. En 2022, 109 féminicides. Alors les chiffres varient un petit peu, ça peut aller jusqu'à 120. Soit une mort tous les 2,7 jours. Ce crime qu'il a réalisé en fonction du genre, c'est une femme qui ne répond pas aux critères attendus par son meurtrier qu'il a puni. En 2021, on estimait que 2 à 3 enfants par classe de CM2 étaient victimes d'inceste. On estime le nombre total d'inceste à 4 millions. Trois quarts des enfants victimes sont des filles. 95% des auteurs sont des hommes. Cela touche toutes les catégories de population et tous les territoires, ruraux ou urbains. Toutes les associations, clubs, entreprises, écoles, universités, hôpitaux, EHPAD, cabinets de soins, églises. Entre 2005 et 2016, on a enregistré 43% d'augmentation de dépôt de plainte. Mais aussi 44% de baisse des condamnations. L'aide aux familles des victimes de féminicides est inexistante ou presque. Un exemple, rien n'est prévu pour nettoyer la scène de crime. Les enfants qui seront pris en charge n'ont pas de statut de victime. L'autorité parentale n'est pas systématiquement retirée ou meurtrier. Il y a une vraie défiance vis-à-vis de la justice. 73% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suble. De même, 80% des plaintes pour harcèlement sexuel. On sait aussi que l'accueil policier est parfois défaillant, non-empathique, dissuadant, voire pire, ironique. Il y a une injonction à parler. On recommande aux victimes, allez-y. Mais l'injonction est paradoxale, car souvent, elles ont l'impression de ne pas être crues. On va prendre trois exemples en particulier. Les femmes en situation de handicap. Les femmes en situation de handicap sont dix fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles, soit quatre femmes sur seules. Évidemment, le handicap physique avec impossibilité de se défendre, le handicap mental avec la difficulté de donner son consentement, par exemple. 88% des femmes autistes sont victimes de violences sexuelles, sans oublier les femmes sourdes ou les femmes aveugles. 35% des violences signalées ont lieu dans le couple et sont commises par le conjoint. 15% sont le fait des parents. 60% ont lieu au domicile de la victime, mais aussi en institution. 35% sont perpétrés par des résidents, mais 11% par le personnel d'établissement, pour les personnes majeures. 44% sur les personnes mineures. Le handicap favorise la situation d'emprise et de domination. Le préjudice physique subi à la suite de violences physiques et sexuelles est le plus important chez les femmes en situation de handicap. La domination est facilitée. On peut restreindre l'alimentation, on peut restreindre les soins d'hygiène, on peut restreindre les soins de santé, on peut modifier les posologies médicamenteuses. Le signalement, les plaintes et les preuves de culpabilité sont difficiles à établir, car l'agresseur se présente comme la victime aidante. Et les blessures sont justifiées par les chutes et les maladresses de la femme. En revanche, si la culpabilité d'agresseur est établie, le handicap est une circonstance agravante. Certaines situations de dépendance peuvent constituer un frein à la libération de la parole, car dénoncer, c'est prendre le risque pour la personne victime dépendante de perdre l'aide au quotidien, et se retrouver dans une situation de vulnérabilité encore plus grande. Mais aussi tout simplement parce que l'écoute de la victime n'est pas appropriée ni adaptée. 80% des femmes sourdes sont illettrées. Comment communiquer avec un personnel de police ou de justice sans langue d'essai, et sans pouvoir relire un procès verbal ? Des associations comme Femmes pour le dire, Femmes pour agir, et Coactis se mobilisent pour développer un suivi gynécologique adapté. Ils oeuvrent pour la diffusion de l'information des femmes et adolescentes handicapées sur l'éducation sexuelle et la contraception. Elles sont actives pour la formation des professionnels sur le dépistage et la prise en charge des violences. Mais ne nous leurrons pas. Nous les médecins, nous sommes formés pour accueillir toutes les patientes. Nous avons prêté serment pour cela, mais cela perturbe notre consultation plan-plan habituelle. C'est un travail supplémentaire en temps et en écoute, et comme nous sommes un peu paresseux, cela nous pèse. Faire des examens sur des brancards avec langue frontale, déplacer une patiente d'un fauteuil roulant à la table, écouter ou lire une personne sourde, c'est du temps qu'on n'en a pas toujours prévu dans la consultation. Il nous faut développer tolérance et empathie, on peut et on doit progresser. L'exemple des femmes migrantes. Le centre Primo-Lévi a publié en novembre 2022 un rapport sur les femmes exilées accueillies en France. La moitié des populations déplacées sont maintenant des femmes, et ceci depuis dix ans. Le profil des femmes exilées est très divers, autant que les raisons qu'il est tous à quitter leur pays. Certaines vont fuir un régime répressif en raison de leurs idées, ou sont de manière indirecte visées à travers les activités politiques d'un proche. D'autres vont fuir un mariage forcé et une menace de mutilation. Depuis les années 2000, leur exil n'est plus forcément lié à des enjeux familiaux. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément rejoindre quelqu'un. Il devient plus solitaire, plus autonome, il n'est pas très différent de celui des hommes. La décision est extrêmement difficile à prendre, elles savent comme eux que la violence sera au rendez-vous, elle ne les quittera pas. Torturées, emprisonnées, violées dans leur pays, elles entrent ensuite dans un autre circuit de violence, cette fois sous le contrôle des passeurs, de membres de la police ou de l'armée des pays qu'elles traversent. Une fois en Europe, la brutalité continue, les cas de répression policière sont largement documentés. Arrivées dans notre pays, le cauchemar diminue, mais la violence non palpable, sociale, économique et psychologique se poursuit. La quasi-totalité des femmes exilées ont subi des violences sexuelles. Elles sont tellement systématisées et répétitives qu'elles en finissent par être banalisées et considérées comme non-répréhensibles par les patientes elles-mêmes. Ces violences ne sont pas le fruit du hasard, de la mauvaise rencontre, elles sont politiques, institutionnalisées, car elles le sont le résultat de l'inaction et de la complicité ou de l'action délibérée des États, depuis le pays d'origine jusqu'à l'Europe. Enfin, ces violences restent encore très rarement punies malgré leur gravité et leurs conséquences très profondes. Le rapport des femmes exilées à leur corps est ébranlé. Il ne semble plus leur appartenir, instaurant une forme de distance. Ils semblent abandonnés comme s'ils n'étaient plus habités. Toute la difficulté repose alors dans la capacité à toucher une patiente. Souvent, elles ont été touchées pour la dernière fois par leur tortionnaire. Comment toucher une intouchable ? Une personne qui énonce ne plus vouloir être touchée, mais qui paradoxalement souhaite redevenir touchable. Précisons que cette effraction du corps produit des effets similaires, quel que soit le genre de la personne. En d'autres mots, les symptômes ne peuvent pas être sexualisés et varient d'une personne à l'autre. La sphère la plus intime est touchée, atteignant au plus profond, ce qui permet d'être en tant que personne. Les victimes demeurent dans le silence, ne pouvant dire un mot sur ce qui leur est arrivé. Elles se disent dépossédées de leur corps. Elles sont dégoûtées, abîmées, gâchées, sous-entendant une idée d'irrémédiable dans la perception qu'elles sont d'elle-même. L'espace thérapeutique leur offre un lieu sécurisé. Elles sont crues d'englée dans ce qu'elles disent. Leur parole n'est pas mise en doute et c'est leur vérité subjective qui compte. L'arrivée en France, au lieu d'offrir un répit indispensable, est très souvent synonyme de basculement dans la précarité. Il n'est pas rare que les femmes exilées commencent par vivre dans la rue. Les places d'hébergement manquent, même si elles sont en augmentation, et sont assez aléatoires. Cette précarité vient faire obstacle à la reconstruction des femmes et les replace notamment face à l'absence de choix. Alors qu'elles n'ont pas pu dire non aux violences sexuelles, aux margages forcés, à l'excision, à la traite, elles se trouvent ici soumises à la contrainte, en particulier matérielle. La violence continue enfin dans la demande d'asile. On s'unifie de celles qui viennent demander l'asile et va devoir prouver qu'elles méritent la protection de la France en racontant son histoire. Durant l'étude de sa demande, la demandeuse d'asile se trouve coincée entre un processus de vérification des faits et sa vérité subjective. Avec des bagages lestés par le traumatisme, elle est souvent incapable de s'exprimer, de dérouler un discours logique et convaincant. Ce qui est attendu notamment de la part des militantes politiques qui font la demande d'asile. Surtout, cette nécessité de limiter le récit aux faits survenants dans le pays d'origine correspond-elle encore à l'expérience de ces femmes ? Car il y a un angle mort dans la procédure d'asile actuelle, la violence subie pendant le parcours migratoire. Celle-ci est abordée lors de la demande d'asile ainsi que le traumatisme qui en résulte, mais ne baisera pas dans la décision de son octroi ou du rejet du statut protecteur. Ou à la seule condition que ces violences subient en chemin parce qu'ouvrir un risque à la personne, c'est le retour dans son pays. Un retour qui n'est de toute manière que très rarement envisagé, car ces femmes qui quittent leur pays le font. Car elles n'ont pas d'autre choix si elles veulent continuer à vivre. La politique d'accueil en France et en Europe doit donc s'adapter à ces réalités. Garantir la prise en compte des violences qu'elles subissent sur le parcours de l'exil et du psychotraumatisme qui en découlent dans la demande d'asile. Assurer un hébergement digne, durable et adapté en renforçant le nombre de places d'hébergement spécialisées. Renforcer leur autonomie en développant des formations en français et leur permettant de travailler dès le dépôt de sa demande d'asile. Former les professionnels, bénévoles ou salariés qui sont en première ligne dans l'accueil des femmes exilées pour que soient véritablement compris et qu'elles se rendent compte de leur réalité. Troisième exemple dans gynécologie obstétrique. Les patients ont ouvert les yeux des professionnels sur la violence des comportements médicaux qui étaient classiquement en usage sous le couveur d'approches scientifiques. Les femmes veulent maintenant participer aux décisions pour les actes les concernant après en avoir entendu les explications. Cela remet un peu en question nos habitudes et l'absolue conviction que nous avons de notre savoir. Le collège de gynécologie obstétrique a conçu une charte en octobre 2021 à afficher dans les cabinets. En substance, la consultation en gynécologie ou en obstétrique n'est pas une consultation comme les autres puisqu'elle touche à l'intimité des patients. Elle recommande une écoute, une attitude, un dialogue et un examen physique dans un esprit de bienveillance et de respect mutuel. La patiente a le droit de refuser l'examen, de se déshabiller entièrement. Elle peut être accompagnée par une personne de son choix. Un accord oral doit être recueilli. En obstétrique, un entretien prénatal précoce avec une sage-fâme est recommandé. Un projet de naissance est parfois rédigé par la patiente. Il existe malheureusement une différence entre la naissance idéalisée dans le projet de naissance et la réalité et il convient d'en parler avant l'arrivée de l'enfant. Mais il y a aussi en gynécologie obstétrique des violences non soupçonnées qui se font jour maintenant avec une parole plus libre de la part des victimes et victimes qu'on ne soupçonnerait pas et c'est ce que Jérôme va nous exposer ici. Bonjour à tous, merci beaucoup de cette présentation et de tout ce à quoi ça nous fait penser. Je crains de vous décevoir un peu parce que je ne suis pas complètement sûr justement d'exposer tout à fait ce à quoi Laurence souhaiterait peut-être que je vous parle. mais malgré tout j'espère vous dire quelques mots qui compléteront peut-être, tout de même un peu, son propos. On s'est vus au cours de l'été dernier et comme elle me parlait justement de son projet de parler de la gestion de la faute aux formes, je lui disais que j'étais frappé par l'enseignement que je tirais de mon travail de psychiatre auprès d'étudiants et notamment auprès d'étudiants en médecine. J'ai dit à vous que c'est surtout ça que j'avais le projet de vous raconter, et assébrément ce soir bien sûr, je crois que j'ai une dix minutes ou un petit quart d'heure, mais tant qu'un tout, il me semble que ce que nous avons entendu mérite peut-être justement ce petit éclairage qui est absolument ponctuel et qui vraiment est un tout petit bout de la lormiette de la violence faite aux femmes, si je puis dire, mais après tout, on peut peut-être en tirer quelque chose. Et auparavant, je voudrais vous dire juste un mot supplémentaire au sujet de l'inceste, parce que c'est vrai que quand on est psychiatre, tout de même, on peut être amené souvent à réfléchir à cette question d'inceste. Et il y a quelque chose que Laurence n'a pas dit, mais qui me paraît être, comment dire, relevé justement de la gravité de cette situation. C'est la fréquence extrême avec laquelle, dans les familles, on réfère toutes sortes de difficultés à une histoire incestueuse ancienne. Vous savez, ça s'appelle le secret familial, bien souvent. En tout cas, je crois que c'est très important qu'on ait en tête qu'au-delà de la question du geste, de la violence qui peut être faite et de, justement, cet extrême, comment dire, écart par rapport à la loi, il faut vraiment le dire comme ça, on pourrait penser quand même que les conséquences, non seulement sont portées par la victime, mais elles sont même parfois portées, je dirais, par l'entourage. Et il me vient un exemple que je voudrais vous dire en deux mots. Ça concerne les gens qui ont la maladie d'Alzheimer. J'ai beaucoup travaillé auprès de patients comme ça et j'ai été très fréquemment amené à entendre des familles me dire, comme une hypothèse, naturellement, il n'y a aucune vérification scientifique à cette affaire-là, mais enfin, je vous le dis quand même, comme une hypothèse que peut-être leur mère, leur tante, leur enfant, enfin, peu importe, payait par ce déficit neurologique tardif le poids d'une agression incestueuse vécue bien antérieurement, pourquoi pas dans l'enfance ou plus tardivement. Je n'ai aucune idée de savoir si c'est une vérité scientifique, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce rapprochement, je l'ai entendu souvent, et au fond, il me semble, là, aujourd'hui, en entendant ce que dit Laurence, que peut-être on peut penser qu'il y a, avec l'inceste, des conséquences absolument, ça fait partie de la face immergée de ton iceberg, des conséquences absolument, je dirais, insoupçonnées de cette question-là. Et pour s'en convaincre, et pour clore ce tout petit chapitre préalable, je vous dirais que, pour le coup, j'ai entendu à quelques reprises des femmes me dire, j'ai attendu que ma mère ait la maladie d'Alzheimer pour lui dire ce que mon père avait fait de moi. Comme si, effectivement, l'inceste, d'une certaine façon, non seulement préparait les conditions du secret, mais aussi celles de révélation tout aussi brutale, pourrait-on dire, que le secret lui-même. Bon, alors ça, c'est un tout petit préalable, mais je vais vous dire aussi d'autres choses, et puis à la fin, peut-être quelque chose d'un peu plus gape, bien entendu. Bon, donc je travaille auprès d'étudiants, je vois des étudiants en médecine, parce que je suis dans un endroit où on reçoit beaucoup d'étudiants en médecine, enfin bref, peu importe, ça s'est construit comme ça, on est dans le centre de Paris, on a fréquenté des collègues psychiatres qui voyaient des étudiants en médecine à l'hôpital, et en fait, ces étudiants n'étaient pas très à l'aise pour causer de leurs difficultés, soit parce qu'ils se disaient qu'est-ce qui va se passer dans mon dossier universitaire, soit parce qu'ils n'avaient pas envie de rencontrer d'autres collègues à eux, des co-externes, par exemple, à la consultation de psychiatrie. Donc, progressivement, on a mis en place une consultation qui accueille beaucoup d'étudiants en médecine, et ils viennent chacun avec à la fois leurs difficultés, leurs douleurs, leurs inquiétudes et tout ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, et c'est pour ça que sans doute Laurence m'a gentiment confié à venir ici, j'ai été assez rapidement interpellé par le fait que souvent ces étudiants me racontaient des périodes d'excitation particulière, d'excitation qui gérait tant bien que mal, d'ailleurs, souvent par des produits toxiques, parfois par des comportements addictifs, de temps en temps même par des espèces de symptomatologies dépressives ou des attitudes très obsessionnelles. Enfin bref, vous voyez bien comment on peut, avec des attitudes obsessionnelles, espérer contrôler quelque chose qui se déploie de façon un peu excessive, ou combien avec un vécu dépressif, on peut éventuellement espérer tempérer l'ardeur d'une excitation, ou combien aussi, de temps en temps, on peut laisser aller cette excitation dans la consommation de produits toxiques divers, ou même la consommation d'ailleurs d'autres personnes, pourquoi pas d'autres étudiants, ou enfin peu importe, des personnes du même sexe, de l'autre sexe. Une étudiante un jour me disait je ne sais pas pourquoi j'aime tous les sexes, mais par contre je n'aime pas quand c'est mélangé. Et elle me racontait finalement d'une certaine façon quelque chose qui faisait limite pour elle, tout de même. C'est-à-dire quelque chose qui en effet parlait peut-être de la vocation qu'elle avait dans ce qu'elle appelait une addiction, quasiment pour elle, de la vocation qu'elle avait à trouver tout de même quelque chose qui se barrait un peu, d'une certaine façon, quelque chose qui s'interdisait quand même. Donc autrement dit, la question de cette addiction, vous voyez, et les autres questions, progressivement m'ont amené comme ça à m'interroger un peu finalement sur la pratique de ces étudiantes, principalement des étudiantes, parce qu'en fait il y a plus de filles aujourd'hui en médecine que des garçons, et il y a peut-être plus de filles qui consultent aussi, dans cette intelligence d'avoir recours à ce confort-là. Quoi qu'il en soit, donc il y avait effectivement quelque chose qui se reproduisait, alors que j'ai identifié dans un premier temps comme une forme de soumission complexe, et finalement la vie d'un étudiant en médecine est compliquée parce que, au fond, il a une double tutelle à affronter, celle de la hiérarchie fonctionnelle, de l'hôpital, les médecins, les seniors, comme il dit, les professeurs, etc., les chefs, sont ses tuteurs, et même les internes, et d'autre part, cette tutelle est renforcée, peut-on dire, par un savoir abrupt, vertical, c'est évident qu'on n'apprend pas la médecine avec moniteurs d'auto-école, ni même avec un pharmacien, d'ailleurs, on apprend la médecine avec des médecins. Donc on est obligé, quand on est étudiant, de s'en remettre, d'une certaine façon, à ses pairs, et justement, quand on est étudiant, à ses pairs, d'autorité, c'est-à-dire ceux qui sont à l'université. Alors, cette verticalité dans les rapports, cette soumission, j'ai eu l'impression qu'effectivement, il pouvait conditionner, d'une certaine manière, des réactions, parfois un peu vives, d'excitation, avec toutes les, comment dire, réactions adaptatives que je vous ai indiquées tout à l'heure. En fait, il y a quelque chose d'autre qui m'a frappé. C'est que, pour beaucoup d'étudiants, il est nécessaire de passer dans un service de gynéco. En fait, on pourrait presque dire plus largement que pour tous les étudiants, il y a quelque chose de l'accès au corps qui est, on pourrait presque dire, d'une certaine façon, en libre service, si je puis dire. En tout cas, qui est routinisé, qui est presque banalisé. il est même mal vu de ne pas avoir examiné ces malades ou de ne pas avoir accédé, si je puis dire, au corps de ces patients. Les patients eux-mêmes, peut-être, d'une certaine façon, le réclament pour partie, en tout cas, le réclament de la part des médecins qui peut-être volontiers le délègue aux étudiants. Enfin bref, il y a comme ça quelque chose qui s'installe d'une façon plus ou moins, je dirais, banalisée ou institutionnalisée, comme le disait Laurence tout à l'heure à un autre propos, et qui fait que, finalement, eh bien, ces étudiants ont justement aussi, peut-être, à traiter de leur côté quelque chose qui serait de l'ordre de l'incitation. Vous voyez, cet accès sans limite, autorisé, encouragé même, n'est peut-être pas si simple que ça à, je dirais, métaboliser. Alors, figurez-vous qu'en en discutant un peu davantage avec des étudiants, avec des étudiantes, eh bien, effectivement, j'ai observé que ce stage, ce passage dans ces stages où on a accès comme ça au corps, au passage, d'ailleurs, je vous signale qu'en obstétrique, il y a quelque chose de très compliqué pour les étudiants, c'est qu'ils entendent dire que les gens ne sont pas malades et pour autant, ils continuent d'avoir accès, alors bien sûr, à la naissance, mais souvent, le stage est assorti aussi de la nécessité de participer, par exemple, au premier examen d'une femme qui vient, y compris à une consultation simplement de gynécologie médicale. Et donc, en fait, finalement, on pourrait presque se dire qu'il y a là, dans cette forme, si je puis dire, d'accès, encore une fois, quelque chose qui ne laisse pas complètement, s'il n'est pas un peu accompagné, ne laisse pas complètement indemne, justement, les étudiants lorsqu'ils sont, je dirais, insuffisamment préparés ou qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources, d'une certaine façon, à l'esprit pour s'adapter de cette affaire-là. Et alors, ce que je voulais vous dire, alors vous voyez bien qu'on est loin du propos et de la gravité des propos que Laurence, comment dire, nous a indiqués en préalable, là, jusque-là, mais tout de même, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a peut-être, comme ça, même dans ces situations très, je dirais presque expérimentales, quelque chose à penser, malgré tout, de la difficulté, finalement, avec laquelle, non seulement, on peut produire sa propre limite dans la rencontre avec un autre, mais aussi de ce que, lorsque cette limite n'est pas, comment dire, un peu signifiée, comme dans les relations sociales, ou lorsque cette limite est, d'une certaine manière, comme ça, un peu abrasée, comme éventuellement, pourquoi pas, dans les études de médecine, ou peut-être, peut-être, dans d'autres circonstances, enfin, j'en sais rien, on peut se demander si ça ne produit pas quelque chose qui, à son tour, provoquerait, d'une certaine façon, une forme d'excitation, la même excitation que celle que peut ressentir un agresseur, qui lui aussi fait fi de toutes les limites, si je puis dire, dans la rencontre avec un individu, avec un autre individu, souvent avec une femme, la plupart du temps avec une femme, et qui, évidemment, non seulement, manifeste, par exemple, ce que Laurence nous a appelé la lune de miel, mais qui peut-être, aussi, prépare déjà, à l'avance, les conditions, si je puis dire, pour renouveler ce qui a provoqué, chez lui, une certaine forme d'excitation. autrement dit, on voit bien qu'il y a partout où on pense à l'accès, librement consenti au corps, quelque chose qui doit nous faire penser, effectivement, à ce que sont les relations sociales, à ce que veut dire la limite, si je puis dire, entre deux individus, à ce que veut dire, aussi, ce que l'on peut ressentir d'un excès de pouvoir sur un autre. Et à ce sujet-là, si j'ai encore cinq minutes, Laurence, je voudrais vous raconter deux choses. La première chose qui est toute banale, c'est ce que me raconte une jeune fille au moment où elle est mise en demeure d'examiner une patiente par son interne dans un stage, justement, où elle est priée de se rendre par le le tranchement ou l'obligation de ses études de médecine, cette femme qui, elle-même, n'a jamais subi, je ne sais pas si c'est le mot, bénéficié, comme on dit souvent en médecine, bénéficié d'un examen pour elle. Et qui se retrouve dans une situation, finalement, où elle a un accès absolument, je dirais, inédit à quelque chose, un peu comme si elle mettait presque en demeure le corps d'une autre de lui signifier quelque chose de ce que l'on peut soi-même éprouver au moment où simplement on se dénude ou l'on est accroché, enfin, tout ce que vous voudrez. En tout cas, ça remue tout ça chez elle, je ne vous dis pas que c'est une généralité généralisable, mais ça remue quelque chose comme ça pour elle. Je dois dire que c'est assez frappant de voir que finalement, personne n'a pensé à lui dire ou à lui demander auparavant dans quelle disposition et surtout dans quelle disponibilité elle était éventuellement pour accomplir cet examen. Il y a quelque chose alors que je suis allé regarder un peu dans la littérature pour voir comment, enfin la littérature comme on dit, c'est-à-dire dans les études, enfin dans les publications, les publications médicales, pour voir comment se dénude de ces affaires-là. Alors il y a des pays, si ça se trouve, ça existe en France, Laurence qui me dit, il y a des pays où il y a des volontaires, il y a des pays où il y a des mannequins, il y a des pays où il y a des volontaires pour se faire examiner, pour apprendre. De la même façon qu'il y a des cobayes pour tester les médicaments, il y a des pays où il y a des femmes qui se font rétribuer, si je puis dire, pour être examinés et pour faire partie. Ça devait quelque chose ? Non, moi j'ai vu ça, j'étais absolument... Non, mais au Québec en tout cas, moi j'étais absolument saisi de cette affaire-là. Mais, je ne sais pas s'il y a des étudiantes ici, en médecine, mais elle pourrait nous dire, notre jeune collègue, qu'il y a maintenant ce qu'on appelle pour les étudiants en médecine, les ECOS. Les ECOS, je ne sais pas si tu sais ce que c'est comme acronyme, et non, c'est marrant, tous les étudiants en médecine passent des ECOS sans savoir ce que ça veut dire. Alors ECOS, ça veut dire examen clinique d'orientation, assure-toi, tu n'es pas la seule, d'orientation standardisée. C'est-à-dire que, ce n'est pas banal, il faut imaginer que c'est des médecins qui se mettent à deux dans une pièce, il y en a un qui mime le malade, tandis que l'autre regarde comment l'étudiant examine le malade. Tu nous diras s'il y a des ECOS de gynécologie, mais ça m'étonnerait beaucoup que des médecins offrent leur propre corps, si je puis dire, à l'étude clinique, et pourtant, ils peuvent vous mimer la méningite à la perfection, et même, comme quelqu'un me l'a raconté l'autre jour, la fièvre du nourrisson. C'est quand même pas banal, mais bon, ça fonctionne comme ça. Donc voilà, je voulais vous dire cette première chose pour vous raconter combien il y a un travail immense à faire, immense à faire, pour, je dirais, organiser un peu, structurer un peu les rapports entre les individus, et l'accès, si je puis dire, au corps d'un autre. Première chose. Deuxième chose, pour aller très vite, Laurence, et pour terminer, deuxième chose, je vous raconte une petite histoire, puis à la fin, j'ai l'impression que dans les perspectives, tu me repasseras le micro et je dirai une dernière chose. mais dans les petites histoires que je voudrais vous raconter, il y a cette histoire qu'une autre étudiante m'a racontée, alors elle fait le coup, elle est en stage, enfin bref, tout va bien, elle est capable de faire un examen, enfin elle va bien dans sa tête, il n'y a rien de particulier, simplement, un jour, aux urgences, d'une jeune femme d'origine iranienne qui vient avec son époux pour faire une fausse couche, enfin plutôt, qui vient avec son époux et qui a des saignements, et en fait, il s'agit d'une fausse couche. Et, immédiatement, elles sont la détresse dans laquelle se trouve cette jeune femme, détresse de perdre son enfant, bien sûr, pour commencer, sans dire, et puis détresse par rapport à son, à celui qui l'accompagne, il a déjà fallu organiser toutes sortes de choses pour qu'il accepte l'examen et puis ensuite, évidemment, elle anticipe déjà qu'elle va être considérée comme une mauvaise mère, si je puis dire, ou une mauvaise future mère par cet homme et donc, ça produit pour elle ce double, inquiétude, cette double inquiétude, enfin bon, ce double mouvement très troublant pour elle. Et ce que me dit cette jeune étudiante, c'est que elle se sent incroyablement seule pour accompagner cette femme, incroyablement seule. c'est-à-dire que elle, elle ressent qu'il y a quelque chose et en fait, elle se rend compte que personne ne se préoccupe de cette question à l'intérieur de l'hôpital, dans le serveur du journal, lance, bon, ça se passe le soir, etc. L'impression que j'ai, moi, en écoutant ça est la suivante. Je me dis, au fond, c'est non seulement, d'une certaine manière, la question de l'accès au corps qu'il faudrait sans doute accompagner, travailler, mais c'est celui aussi, finalement, du souci de l'autre, c'est-à-dire de l'empathie, si je puis dire, qu'il faut sans doute aussi savoir valoriser au fur et à mesure du temps qui passe et de l'incorporation des liens sociaux dans lesquels nous sommes de plus en plus confrontés. Vous voyez bien, enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir le pouvoir d'autres étudiants que, bon, peut-être la suite du confinement, je ne sais pas, quelque chose comme ça a tout de même, comment dire, fragilisé les liens qui étaient en construction et rend les gens de plus en plus seuls et il y a de plus en plus, je trouve, des situations un peu un peu folles. Voilà. Enfin, bon, je vois bien que je suis loin de tes propos, Laurence. Non, mais c'était très éclairant. Mais, bon, je profite de cette petite occasion offerte par Philippe et le lieu dit et Laurence, bien sûr, pour vous raconter ces quelques éléments. Puis, je vous redirai quelque chose à la fin. Bon, alors, du coup, je vais revenir puisqu'on continue sur les médecins et sur les professionnels de santé. Mais, en fait, mon propos, la même partie, c'était reconnaître, dénoncer et accompagner. Bien sûr, les professionnels de santé sont en première ligne pratiquement toujours, mais, en fait, c'est la tâche de tous. C'est la tâche de tous d'essayer de discerner le moment où les victimes sont prêtes peut-être à parler et on peut les aider. Alors, je rappelle que le serment d'Hippocrate a été modifié en 2012. Dans ce sens, j'interviendrai pour protéger toutes les personnes si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Le code de déontologie médicale impose de protéger les mineurs et de signaler les sévices dont il est victime aux services administratifs et aux judiciaires. les majeurs avec leur consentement sauf en cas de danger important et de constat d'emprise. Ce n'est pas ou, c'est et de constat d'emprise. D'anger important et constat d'emprise. Les professionnels de santé sous-estiment la prévalence des violences sexistes et peu d'entre eux déclarent effectuer un dévistage et une prise en charge efficace des victimes. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai apporté pour vous montrer le violentomètre. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Petite règle de l'entomètre là si tu veux bien faire passer ça. Ça permet de donner ça aux adolescentes ou de le laisser sur le bureau de consultation ou dans la salle d'attente et ça permet aux jeunes filles de repérer dans leur relation amoureuse ce qui va et ce qui ne va pas. Évidemment, ce qui est vert ça va, orange, il faut commencer à se méfier, vigilance, dit stop et quand c'est rouge c'est protège-toi et demande de l'aide. Alors c'est peut-être écrit un peu petit. Je vais moi-même mettre mes lunettes. Par exemple, dans les items verts, vous avez est-ce que... Alors on considère que la relation est saine lorsqu'il respecte tes décisions, tes désirs, tes goûts, lorsqu'il a confiance en toi, lorsqu'il est content quand tu te sens épanoui. Il y a de la violence quand il rabaisse tes opinions et tes propos, quand il se moque de toi en public, quand il est jaloux et possessif en permanence, il faut là dire stop. Tu es en danger quand il t'humilie et te traite de folle, quand tu lui fais des reproches, quand il te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe. Donc ça, c'est un petit outil fort utile pour que les jeunes filles puissent reconnaître le moment où ça devient dangereux. J'ai un collègue gynécologiste en frontière qui a détaché chaque item. On a fait des petites cartes de jeu et puis quand il rencontre des adolescents, chacun tire une carte et après essaye de répondre et de dire c'est plutôt vert, c'est plutôt orange, c'est plutôt rouge. Ça, c'est un outil. Un autre outil, c'est le OAST. Alors le OAST, vous en distribuez, non, je n'ai pas le questionnaire. C'est un questionnaire qu'on peut poser aux patientes. Par exemple, j'imagine que la police peut poser ce genre de questions aussi. C'est pour essayer de cerner un petit peu les difficultés. Alors est-ce que votre conjoint vous a déjà mal traité physiquement ? Comment décriez-vous votre relation avec votre conjoint ? Comment vous et votre conjoint arrivez-vous à résoudre vos disputes ? C'est un questionnaire d'appui pour que les professionnels puissent cerner un petit peu les difficultés. Moi, je vais vous raconter deux cas personnels qui m'avaient un petit peu troublée et je ne savais pas bien trop pourquoi. J'ai une patiente qui présentait des bleus semblait un peu triste et je l'interroge sur ces signes de violence. Elle nous raconte qu'elle vit chez ses beaux-parents avec son bébé, son jeune fils et son mari. Le mari et les beaux-parents doivent. Ils la battent et ils la séquestrent. Enfin, pas tout à fait parce qu'elle peut sortir toute seule mais elle ne peut pas sortir avec son enfant. Chaque fois qu'elle doit sortir avec son enfant, elle est accompagnée. Donc, je lui dis peut-être qu'il faut quand même se sauver et puis on va essayer de récupérer l'enfant après. Non, 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 je ne veux pas laisser mon petit chez eux, ce n'est pas possible. J'essaie de lui indiquer des solutions mais elles ne se sont pas capables de les quitter. Quelques mois plus tard, je la revois, je lui demande comment vont les choses maintenant. Elle m'avoue qu'elle a débuté à boire, elle aussi, et de tout compte fait qu'on ne va s'en aller. Et là, évidemment, vous imaginez comment je me sentais démunie et je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais faire pour elle. En tout cas, sans doute, je n'étais pas assez éduquée sur l'idée de l'emprise et que j'aurais peut-être dû faire un signalement à ce moment-là. Une autre personne plus âgée présente aussi des bleus sur les bras et en plaisantant, je lui dis, j'espère que ce n'est pas votre mari qui vous frappe. Eh bien, si, 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 c'est ça, mon mari me frappe. Je lui dis, peut-être qu'il faut que vous partiez, que vous demandiez de l'aide à vos enfants qui sont grands maintenant, etc. Ah ben non, non, ça je ne peux pas me demander aux enfants parce qu'ils me battent aussi. Et donc, elle est effrayée de l'idée de partir et surtout l'idée de se retrouver seule. Elle n'imagine pas de solution possible pour partir. Je vous signale qu'il y a une mission interministérielle pour la protection des femmes et de lutte contre la traite des êtres humains qui s'appelle l'AMIPROF qui a mis en place un site qui s'appelle Arrêtons les violences. Donc ce site est très très bien fait. Il y a des formations en ligne pour les professionnels et la possibilité d'alerter sur un cas. Nous-mêmes à Gynécologie sans frontières on développe une plateforme qui s'appelle Violence santé femmes ce sont des références pour aider les professionnels et les non-professionnels à s'orienter à orienter les patients vers une prise en charge locale actualisée et efficace avec la construction d'un annuaire géolocalisé qui comprend les institutions les associations et les volontaires professionnels de santé. Il faut savoir qu'en France on est 1,365,000 professionnels de santé à travailler au plus proche des personnes quand on compte pharmacien dentiste ostéopathe orthoptiste tous les gens qui sont près des autres. Il y a une autre plateforme qui est en expérimentation actuellement dans les Bouches-du-Rhône qui est aussi absolument formidable parce que vous pouvez la télécharger sur votre téléphone portable et donc vous avez la possibilité même au domicile des gens de faire des signalements et de faire des certificats ça s'appelle le VIF Violence intrafamiliale du département des Bouches-du-Rhône. Le parcours qui est bien tracé c'est celui de la Maison des Femmes mais à la Maison des Femmes il n'en existe que trois en France une à Saint-Denis une à Marseille et une à Brève-la-Gaillarde et les trois sont dans un cadre hospitalier. Le parcours est organisé après le dépistage issu soit des urgences gynécologiques obstétricales ou générales des services hospitaliers des médecines de ville de la police des associations ou bien si ça peut être une démarche personnelle qui permet l'accès à la Maison des Femmes il y a un actuel téléphonique et présentiel qui permet une évaluation des besoins puis ensuite il y a une discussion pluridisciplinaire et ensuite on décide de l'orientation des victimes avec une proposition prise en charge des soins et des solutions. La sortie du parcours de soins vise ensuite à la sécurité de la personne et à son autonomie avec un suivi si c'est nécessaire. Le problème c'est que c'est donc en secteur hospitalier et qu'en fait il faudrait ce genre de structure à l'extérieur de la Maison des Femmes qui soit libérée du secteur hospitalier. La troisième partie donc on avait dit l'éducation l'éducation pour protéger pour permettre que ça ne continue pas. On rappelle que les violences à l'école sont 42% verbales pour 42% verbales 31% physiques et 34% de violences contre les filles relèvent du harcèlement. L'éducation sexuelle à l'école ça devrait être 21 séances entre le CP et la terminale depuis 2001. On se rend compte que la plupart des élèves n'auront reçu que moins de 3 séances. Le traitement de la sexualité est le plus souvent fait sous son aspect anatomique et biologique et on oublie l'affectif, les émotions et l'aspect juridique. Est-ce que c'est le manque de formation des enseignants ? Est-ce que c'est une gêne personnelle devant ces questions ? La crainte des réactions hostiles des parents ? J'ai moi-même fait une intervention dans la classe d'un méfis qui est là, c'était en CM1, je ne sais pas si tu en souviens de rien, sur la naissance. Je me suis aidée de livres adaptés à l'âge, mais je me suis trouvée un peu démunie lorsqu'un des enfants m'a demandé si c'était vrai que des mamans ne voulaient pas de leur enfant. Devais-je évoquer l'IVG ? Devais-je mentir ? Est-ce que cet enfant ne se sentait pas aimé ? J'ai dit que oui, cela arrivait, mais c'était rare et que les mamans peuvent le plus souvent choisir de ne pas avoir d'enfant quand ce n'est pas le bon moment par différents moyens de contraception. Et si l'école n'est pas tout, on constate que les parents sont parfois mal préparés aux questions des enfants et des adolescents. Par pudeur, les sujets ne sont pas évoqués. Alors j'entends, ma fille est une fille sérieuse. On ne parle de rien. ou bien on joue à la mère-copine et on se dit tout. Ou encore, on devance des questions sur la sexualité non adaptées à l'âge de l'enfant. Une mère a été étonnée que sa fille de 8 ans reçoive mal son autorisation à se masturber. Vous comprenez, docteur, chez moi c'était tabou et interdit, alors j'ai voulu rassurer ma fille. La gamine n'avait sans doute jamais pensé à ça, d'où son étonnement. De la même façon, on autorise à la jeune fille les fellations, mais surtout pas la pénétration vaginale. Il faut se préserver, et j'ai entendu d'une fille et sa mère. Une autre mère était fort fâchée que sa fille de 14 ans se soit fait poser un implant contraceptif dans une PMI sans en être informée elle-même. J'ai applaudi des deux mains l'intelligence de la fille et elle vantait la bonne éducation et les bonnes informations dispensées par la mère. Il faut informer mais préserver l'intimité, éduquer mais ne pas sévir, établir la confiance même si ce n'est pas avec un parent direct pour parler aux difficultés. Je vante beaucoup le site lespiplettes.org qui s'adresse surtout aux adolescents qui désirent poser des questions sur la sexualité de façon anonyme à des sages-femmes qui répondent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Lespiplettes.org Alors pourquoi 24 heures sur 24 ? Parce qu'il y a des sages-femmes qui sont dans les dom-dômes et qui répondent la nuit. La grande difficulté pour ces sages-femmes est de faire comprendre aux adolescents ce qui est possible avec leur consentement et ce qui ne l'est pas s'ils ne sont pas d'accord par crainte, dégoût, douleur ou n'importe quoi qui les en empêche. Insister dès le plus jeune âge sur le respect de leur corps et de leur volonté. Je conseille aussi la série visible sur Arte en replay qui date de 2021 et qui s'appelle Option éducation sexuelle. Un animateur après avoir posé certains items demande aux adolescents leur vécu, les fait participer à des jeux de rôle et éclaire les esprits sur tous les sujets de la sexualité la vision de l'autre sexe le choix de la sexualité ou du genre le harcèlement les violences etc. C'est vraiment une série formidable vous pouvez regarder ça nous apprend beaucoup de choses. Alors belles paroles vœux pieux la tâche est immense mais je pense que c'est là que tout commence. Je voulais dire encore un mot ? Non du coup je pense que non pas si si pas du tout non non je pense qu'il vaut mieux qu'on vous laisse réagir peut-être je voulais dire juste un tout petit chose évidemment on n'a pas valié tout ce qu'on aurait voulu dire ça pourrait prendre des jours etc. mais bon on n'a pas parlé des auteurs on n'a pas parlé de la prise en charge des auteurs c'est un énorme sujet ça se développe de plus en plus maintenant il faut savoir quand même que 80% des auteurs sont dans le déni et 40% des civils donc ça nécessite vraiment une prise en charge non non très bien vas-y alors allez trois questions trois d'entre vous levez la main tu leur fais peur Philippe là qui veut le micro d'abord Marie-Manel ensuite Isabelle il y a un parcours de l'expérience pour moi je grosso modo j'ai mis deux droits des femmes depuis l'année 70% le droit à l'avortement à la contraception etc. il y avait des groupes de femmes il y avait des pétroleuses tout ça et bon je savais qu'il y avait des violences aux femmes mais ça me semblait je lisais mais ça me semblait plus moindre et puis j'ai découvert brusquement autour de moi par exemple quand j'étais travaillé au ministère secrétaire qui venait avec des bleus bon elle était tombée je crois puis un jour je lui dis c'était pas tombé elle a vu qu'elle se faisait pas lâcher par ce mec donc on est allé voir la déléguée qui a trouvé un appartement tout de suite sauf que il a fallu faire trois fois la chose parce que chaque fois elle renouait avec son mec il fallait chaque fois les prouver un autre appart ça ça et puis du coup il y a des langues qui se sont déliées genre des cas etc le deuxième cas alors le deuxième cas c'était alors là ça m'avait stupéfaite c'était bon tous les mois je fais des apéros de copines depuis un certain temps des copines que je connais depuis longtemps etc etc et puis c'était au moment de l'affaire Weinstein il t'en s'est coupé et puis copine que je connais quand même depuis des années cadre qui a fait des études militante au NDA bon il sort oh ben moi comme on met le tabac je vais chaque fois faire une comment on appelle une courante et là on a vu ce que tu peux avoir un appartement tout de suite mais comment ça se fait etc et ce qu'elle a maintenant ça fait 5 ans maintenant elle arrête si ça c'est paraître ce type mais ça a mis plusieurs années et la réponse qu'elle faisait c'est ah oui mais pour mes enfants c'est mieux pour mes enfants je réveille qu'est-ce qui est mieux tes enfants ils vous voient vous tabasser et je me suis rendu compte de la forme du déni de l'emprise et de l'emprise des gens qui étaient militants de ces prévents voilà la contradiction que ça créait et ça c'est toujours un questionnement pour moi comment on peut militer pour la justice machin chose et tabasser sa compagne non mais voilà et ça je ne sais pas je n'ai vraiment pas de réponse à ce truc là mais je suis refusée et moi je vois la bouche ouverte j'interroge alors tout ce que je voulais ça passe derrière toi là Isabelle oui merci pour votre intervention tous les deux moi je voulais juste rebondir sur une de tes dernières tes dernières pensées Laurent sur la question des auteurs parce que moi je travaille ministère de la justice et donc en fait on prend en charge plutôt des mineurs mais qui sont eux-mêmes parfois dans le passage à l'acte violent y compris après leurs parents souvent leurs mères quand c'est le cas ils ne le font pas tous mais quand c'est le cas c'est souvent les mères et on a souvent repéré pour ces jeunes là souvent des antécédents soit de violences conjugales où ils ont été les victimes on va dire non pas très jolies mais collatérales et puis ou alors pour certains qui sont aussi des jeunes auteurs d'agressions sexuelles parfois graves jusqu'au viol y compris sur des fois des enfants avoir été eux-mêmes victimes aussi d'abus et de violences sexuelles alors c'est vrai que ça pourrait paraître un peu cliché de dire que tous les enfants abusés sont des abuseurs ce qui ne serait pas vrai parce que tous les enfants abusés ne deviennent pas des abuseurs sexuels par contre beaucoup d'enfants qui sont eux dans une position d'être abuseurs ont souvent été antérieurement victimes alors l'idée c'est pas de c'est pas de comment dire cautionner tout ça évidemment c'est une extrême gravité mais c'est pour essayer d'avoir les mécanismes de compréhension et moi je vois dans notre institution on n'est pas on n'est pas très outillé on a des psychologues qui sont là pour nous aider mais le travail avec la psychiatrie la pétopsychiatrie ça relève aussi d'une volonté de porter du partenariat toujours et encore j'ai l'impression qu'on répète toujours les mêmes choses tous autant qu'on est les professionnels de santé les professionnels de l'éducation etc et alors qu'en même temps chacun à la place où on est on porte cette question avec beaucoup de préoccupation et l'articulation est souvent compliquée elle est souvent due à des bonnes volontés en fait de professionnels de terrain qui ont envie de s'engager plus avant sur ces questions et puis sur la question des auteurs je voulais juste dire qu'il y a un livre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps il y a quelques jours qui s'appelle Nos Pères Nos Frères Nos Amis qui est un jeune journaliste qui a déjà écrit et qui a fait une étude pendant 4 ans sur des groupes de parole d'hommes auteurs de violences et toute l'analyse fine qui l'ont fait les constats qui l'ont tir et notamment la question du déni de ces hommes là et comment ces groupes de parole vont les aider à travailler donc je voulais juste faire un petit clin d'oeil à cet ouvrage aussi je vous redirai son nom je ne sais plus comment il s'appelle je l'ai apporté parce que Philippe m'a montré un article justement sur lui il va y avoir je crois qu'il y a quelque chose qui va passer à la télévision non ? il est passé à France Inter à France Info c'est des podcasts il est passé plusieurs fois à la télé ces derniers jours parce qu'apparemment son livre est assez percutant et fort d'analyse on n'est pas dans le pathos ou dans le fait divers on est vraiment dans la réflexion en journalistique sur cette question et de comment on fait travailler les auteurs de violences conjugales ou intrafamiliales et d'ailleurs il dit à un moment qu'il était complètement sidéré parce que c'était pas il pensait qu'il allait voir dans les groupes de parole des gens qui effectivement disaient je bats ma femme il ne faut pas que je le fasse et en fait qui non qui disent non moi je suis là on m'a demandé d'être là parce que je suis obligée mais je ne comprends pas pourquoi je lui ai donné juste un petit truc comme ça et en fait voilà il est sidéré il y a encore encore du travail énorme à faire moi je voudrais bien demander à Pascal son avis sur toi ta position au lycée puisque tu étais alors on va donc Pascal et puis si d'autres après Pascal qui veut intervenir personne pour le moment alors Pascal c'est compliqué d'aborder la question en deux minutes parce qu'en fait il y a eu deux guerres à l'éducation nationale il y a eu le SIDA déjà qui dans les années 80 débarque et qui là je ne sais pas si tu as fait d'accord avec toi c'est qu'à partir de ces années 2000 en tout cas parce que c'est un rhinosaure c'est quand on a démarré il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites notamment sur l'impulsion en 93 par l'épanouissement de quête notamment donc sur le planning familial avec des gros projets qui se sont montés et où on a mis de la parole enfin moi je suis infirmier scolaire et du coup on a eu des formations pour essayer de mettre ça en place et il y a eu il y a eu un travail qui a été fait à ce moment là le problème c'est qu'on a un rouleau compresseur c'est les réformes qui se succèdent à un moment donné et qui font qu'à un moment donné effectivement il y a de moins en moins d'impulsions sur ce sujet là il faut savoir qu'à l'éducation nationale on travaille avec des chaînes d'établissement c'est à dire que en fait même si on a des prérogatives concrètement c'est au bon vouloir des chaînes d'établissement de mettre en place des politiques de prévention puisqu'en fait ce n'est pas d'enseignement sur l'éducation sur les relations si c'est abordé sur les programmes en SVT effectivement là tu as raison d'une façon un peu académique sur les relations humaines sur comment on parle de consentement comment on parle des premières fois etc il n'y a personne qui est désigné donc c'est effectivement nous en tant qu'infirmiers on peut le faire mais si on ne nous donne pas l'espace temps et c'est pour ça je parle des réformes si on nous prive de ça c'est compliqué donc ici ou là des CESC actifs ont mis en place des choses et effectivement il y a eu des beaux projets mais ça s'est tassé et puis arrive derrière la deuxième guerre c'est le Covid et ça c'est dramatique parce que ça a généré plein de choses moi j'ai été loin de situations très compliquées avec des jeunes filles qui ont vécu des choses très très lucissibles la dernière chose c'est la congrène on n'a pas parlé la congrène c'est les réseaux sociaux parce que dans le rapport au corps moi j'ai vu des jeunes filles s'exposer on a vu des choses très compliquées à gérer dans les relations le harcèlement c'est une nouvelle dimension qu'on a du mal à maîtriser et qui génère énormément de mal-être de souffrance et là il y a tout un il y a une soirée entière à passer sur ce domaine là mais on ne peut pas parler de harcèlement sans que vous dire ça parce que c'est une très forme de harcèlement c'est vrai que vous avez mis en avant beaucoup cette histoire dans les couples et dans les relations où il y a toute cette mise en scène là qui est complexe et où il y a un vrai travail de prévention encore une fois et de limites imposées qui ne sont pas actuellement c'est un ouf parfois c'est un vrai ouf et ça j'ai peur beaucoup de mal-être et dans les jeunes après je vais vous donner des exemples de situations plus en charge ce qui serait intéressant aussi d'aborder dans cette relation là c'est de nouvelles relations sexuelles et de nouveaux sexes j'ai envie de dire qui pose aussi qui amène une cohorte de nouvelles relations de nouveaux questionnements pour nos jeunes et c'est voilà c'est autant de sujets aussi qu'on pourrait apporter sur cette question de violence juste une petite chose on est quand même pas très forts en France c'est à dire qu'au Québec ils ont fait quand même ils ont fait de la prévention ils ont permis ils ont fait tout un système d'information pour les enfants pour les petits qui est arrivé 10, 15, 20 ans après en France et qui était absolument extraordinaire et qui maintenant n'existe plus en France vous avez fait un passage mon corps c'est mon corps je passe pour tout vous le connaissez c'est fini ah bon ah non ça n'est plus dans les écoles moi en consultation je prône ça chez les patients c'est terminé tout le temps tout le temps c'est quelque chose que je dis tout le temps aux patients pour leurs enfants il faut spécifier ça il faut insister là dessus etc toujours toujours il y avait des films il y avait des jeux de rôles qui avaient été faits là-bas qui sont décrits là-bas au Québec ils sont arrivés en France dans l'éducation nationale et il y en a qui n'ont pas je vais repartir sur les propos de Gérôme je suis médecin je travaille dans un hôpital de homicide et en fait on est de plus en plus très confronté il y a des difficultés aujourd'hui à bénéficier sur les soins qui sont produits de refus de soins notamment par des soignants hommes chez des gens qui sont en situation de malignative en perte totale d'autonomie pour lequel la toilette doit être faite par un tiers et ces refus sont verbalisés clairement non verbalisés donc entendu et d'un côté ça pose un gros souci parce que le soignant ne comprend pas toujours les motifs de ces refus et se retrouve en difficulté nous en termes d'organisation nous sommes aussi en difficulté pas forcément avec des soignants phares notamment le soir notamment parce qu'il y a moins de personnel aujourd'hui des soignants c'est bien que c'est beaucoup plus difficile d'en trouver et donc on se retrouve parfois sans réponse donc régulièrement j'appelle le patient pour un petit peu le comprendre essayer d'un petit peu de comprendre le motif du refus voir s'il y a des possibilités d'arrangements et souvent le motif c'est j'ai l'impression de ne pas d'être violé on ne veut pas qu'on nous touche et en plus je pense que la connotation domicile rajoute à l'hôpital parce qu'à l'hôpital les refus sont aussi verbalisés mais peut-être plus facile à entendre parce qu'on est plus nombreux et on est tous dans le même service qu'à domicile il n'y a pas d'alternative à cette personne c'est chez eux c'est dans ton point c'est chez dans la chambre du patient et forcément c'est violent en tout cas le ressenti peut être violent mais on est dans une impasse parce que souvent il n'y a pas le choix c'était juste une réflexion sur le vécu actuellement merci beaucoup votre attention dernière intervention en apothéose Pierre t'as pas envie ? c'est une idée de vous levez je crois que je t'ai allé chez le coiffeur arrête d'embêter tout le monde non il ne mord pas je ne sais pas si je vais y arriver mais c'est par rapport à des femmes qui sont plus jeunes que moi et qui j'ai l'impression ne qualifient pas les choses comme je le ferais notamment la question du viol dans l'intérieur d'un viol moi je n'appellerais pas ça un viol et elles elles appellent ça un viol mais je n'arrive pas à savoir c'est à dire que dans la mesure ou à l'intérieur du coup si elles n'ont pas de désir à ce moment là et que l'homme continue elles appellent ça un viol et moi je n'aurais pas appelé un viol je ne sais pas si c'est clair et donc du coup j'ai eu une situation où une femme avec 30 ans à peu près son ami enfin son nouveau couple lui avait dit voilà j'ai une maladie je ne sais plus comment ça s'appelle parfois il m'est pris de désir et on ne peut pas s'y pêcher et donc il avait bien l'expliqué c'est arrivé et donc elle m'a dit voilà j'ai été violée et elle a balancé sur les réseaux sociaux avec sa photo et elle me demandait de partager moi je ne sens pas je ne sentais pas dans ce qu'elle m'avait dit alors après son frère s'était suicidé elle m'a dit qu'il avait utilisé ça bon mais ça c'était autre chose et là et elle m'en a voulu et la relation s'est terminée comme ça elle m'a dit bon tu te dis féministe mais en fait et moi je ne sentais absolument pas de balancer ce mec il avait déjà elle avait trouvé une trentaine d'amis pour le partager voilà donc ça c'est qu'est-ce qu'il faut faire alors c'est je crois que dans la loi la loi a vous allez peut-être répondre la loi a changé autrefois effectivement il n'y avait pas de viol dans le couple mais la loi a changé il y a des viols dans le couple on peut dénoncer un viol il faut un consentement s'il n'y a pas de consentement c'est un viol même dans le couple alors après soutenir cette femme qui a le sentiment d'être violée c'est le rôle d'une amie aller exposer l'auteur sur les réseaux sociaux c'est autre chose et je le comprends je comprends dans ma vie mais la parole est à la victime quand même en premier